Bonjour mesdicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec une invitée que vous reconnaissez très certainement puisque c'est Hélène Gâteau. Bonjour. Bonjour Lilou, merci de ton invitation. Merci, je suis ravie de faire cette vidéo sur les animaux puisque tu es passionnée d'animaux, tu as une émission, tu es vétérinaire, tu as une émission Hélène et les animaux qui vient de se terminer mais plein d'autres projets qui arrivent et qui se mettent en place pour toi et c'est un moment intime comme ça, je suis ravie d'avoir ce moment avec toi pour parler de ta passion pour la nature, les animaux, ça vient d'où ça depuis toute petite je suppose ? Exactement, je crois que quand on aime les animaux c'est souvent une rencontre enfant et en l'occurrence j'ai eu la chance d'habiter à la campagne en Picardie, un petit village en Picardie et d'avoir toujours des chiens à la maison, des hamsters, des gerbis, des cochons d'Inde, une prairie au fond du jardin avec des moutons donc vraiment toujours mes parents m'ont fait baigner dans un univers auprès des animaux et au contact de la nature donc ça, ça m'a permis vraiment de développer cette passion et puis à tel point que j'avais créé quand j'étais petite un club, le CAN, le club des amis de la nature et avec les petits copains du quartier on se réunissait les mercredis après-midi, les samedis après-midi dans notre petite cabane, on dessinait des animaux, on allait chercher les chenilles, on allait chercher les pelotes de réjection des rapaces nocturnes en bas des églises, tu vois il y avait toute une démarche comme ça déjà toute petite d'intérêt en tout cas pour la nature et les animaux. Donc tu as fait un bac scientifique et après des études de vétérinaire, tu savais depuis quel âge que tu voulais être vétérinaire parce que c'est le rêve de pas mal d'enfants. Alors j'ai eu une période où je voulais être boulangère, voilà, vers 6-7 ans je pense et puis ensuite j'ai voulu être vétérinaire immédiatement, j'ai fait un stage quand j'étais en troisième, le fameux stage en entreprise quand tu es en troisième et puis c'est vraiment une passion qui m'a jamais, une vocation presque qui ne m'a jamais quittée, j'avais la chance d'être une très bonne élève donc je savais que je ne prenais pas trop de risques normalement en prenant cette voie et que j'avais beaucoup de chance de réussir à devenir véto parce que c'est compliqué quand même, tu y as la classe préparatoire avec un concours qui est quand même assez dur, assez exigeant mais j'ai un parcours sans un microche et j'ai eu la chance d'être vétérinaire assez jeune, j'étais véto à 22 ans, j'étais la plus jeune vétérinaire de France à l'époque. Alors tu as mis ça de côté quand même à un moment dans ta carrière et tu as commencé à présenter ou il y a eu d'autres étapes avant ça parce qu'un jour tu as reçu un coup de téléphone et tu as commencé à faire ces émissions qu'on connaît maintenant mais ça n'a pas toujours été le cas bien sûr. Oui alors c'est vrai que j'ai pratiqué pendant cinq ans, j'étais en clinique vétérinaire, chien chat, donc je faisais médecine, chirurgie, j'étais vétérinaire généraliste et j'avoue que je m'ennuyais un petit peu, voilà j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de, je suis un peu touche à tout et j'ai décidé de faire un master en marketing et communication à l'ESCP, c'est une école la subdeco Paris et ensuite je suis partie dans l'industrie pharmaceutique, j'ai du mal à le dire parce que j'ai l'impression d'avoir un peu, presque un peu vendu mon âme au diable pendant quelques années en fait parce que je faisais du marketing pour des médicaments vétérinaires et ça m'a appris beaucoup de choses, c'était très formateur mais j'ai un peu perdu tout ce qui faisait mon être, ma passion, mon implication auprès des animaux, auprès de la nature, voilà j'ai fait autre chose. Alors je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses mais je me suis un petit peu fourvoyée à mon avis pendant quelques années. Et à un moment tu t'es dit non là ça déconne ou c'est, comment tu es ressortie de ce passage-là ? Eh bien écoute non je me suis pas dit ça déconne en fait c'est-à-dire que j'avais une belle carrière donc gros labo pharmaceutique américain avec tout ce qu'on peut imaginer qui va avec et puis un jour je venais d'avoir 30 ans et j'ai reçu, je suis du mois de décembre et dix jours après le 21 décembre je reçois un coup de fil d'une personne qui me dit bon bah j'ai eu votre numéro de téléphone par Benjamin, Benjamin qui est un très bon ami à moi, on cherche une vétérinaire pour faire une chronique dans une émission télé qui n'existe pas mais qui est en train de se monter, est-ce que vous voulez bien passer le casting ? Je dis tiens c'est bizarre, enfin je ne cherchais pas du tout à aller dans cette voie-là même si c'était quelque chose qui m'intéressait quand même, j'avais fait quelques petites émissions de télé quand j'étais vétérinaire. Donc je suis allée passer le casting, j'ai rencontré cette rédactrice en chef, j'ai rencontré le producteur et le lendemain ils m'appellent et ils me disent bon bah c'est bon vous êtes prise. Je dis mais c'est incroyable, ils ne m'ont jamais vue, ils ne me connaissent pas, j'étais en CDI donc dans mon labo pharmaceutique et je dis mais c'est pas possible quoi, qu'est-ce que je fais ? Et puis justement je venais d'avoir 30 ans et je me suis dit mais peut-être que dans la vie un train comme ça qui passe devant soi c'est peut-être qu'une seule fois. Donc eh bien j'ai eu la chance de pouvoir prendre un congé sabbatique pour voir comment ça allait se passer. C'est un gros risque, on ne sait pas si l'émission va marcher, ça aurait pu... Exactement, c'est une chronique. C'est ça, exactement, tu mets le doigt dessus, c'est-à-dire que 1, l'émission pouvait ne pas marcher, 2, je pouvais ne pas être bonne, 3, la chronique animaux elle pouvait ne pas te plaire, enfin il y avait plein de choses qui pouvaient un jour entraîner l'arrêt ou un mauvais choix de ma part. Et puis en fait tout s'est enchaîné extraordinairement bien, l'émission même si les débuts de midi en France en l'occurrence sur France 3 ont été difficiles, eh bien l'émission a super bien pris, la chronique animaux est devenue une chronique assez forte pour l'émission et puis moi surtout je me suis éclatée et j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'aimais faire profondément, parler des animaux, faire découvrir le monde rural, les paysans, c'est pour moi un noble terme paysans, et les mettre en avant et j'avais l'impression d'avoir vraiment, de faire quelque chose qui me plaisait et puis je me sentais un peu utile, j'avais l'impression de faire quelque chose de bien. C'est inspirant ça, c'est comme si l'expérience est venue te trouver, parce que tu ne savais pas que tu allais exceller à ça et qu'on allait après te proposer une émission, donc c'est devenu une série documentaire, c'est ça, Hélène et les animaux ? Oui alors c'est ça, alors en fait ça c'est moi qui l'ai proposé, c'est-à-dire qu'après avoir fait 4 ans de midi en France et avoir rencontré des personnes extraordinaires justement auprès des animaux sur tout le territoire français, je me suis dit mais mince j'ai envie d'approfondir encore plus ces rencontres-là, donc j'ai écrit un concept d'émission, Hélène et les animaux, mon bébé, que je suis allée présenter à France 5 et qui nous ont commandé effectivement une collection documentaire et j'ai eu la chance de faire 45 numéros où j'ai fait des rencontres inoubliables qui m'ont énormément enrichie, qui m'ont confortée dans ce que je faisais aussi et surtout qui m'ont confortée dans le fait que les animaux sont je pense extrêmement importants pour l'être humain et encore plus aujourd'hui dans notre société qui a peut-être tendance justement à se couper un peu de ce lien avec la nature et avec les animaux et c'est pourtant tellement indispensable. Qu'est-ce que pour toi, comment tu vois les animaux au-delà d'être un animal de compagnie ? Pourquoi ils sont là ? Pour moi, c'est des alliés, quels qu'ils soient, que ce soit les animaux sauvages, les animaux de compagnie, les animaux même d'élevage. Pour moi, c'est des alliés pour l'être humain et comme ce sont des alliés, on a une sorte de dette en fait envers eux. On doit bien se comporter avec eux parce qu'eux se comportent bien avec nous, parce qu'ils nous apportent, que ce soit des animaux de compagnie, nous apportent du plaisir, de la douceur. Les animaux d'élevage, ils nous nourrissent. Les animaux sauvages entretiennent les espaces de la nature, participent à la biodiversité, que dire par exemple aussi du rôle des abeilles. Donc pour moi, tous les animaux sont des alliés. Parfois, on l'oublie, on en fait des esclaves, on en fait des objets alors qu'on ne doit que bien se comporter en fait avec eux et on l'oublie malheureusement. Tu as eu la chance, je ne devrais peut-être pas dire chance, mais de voir des abattoirs d'animaux ? Alors, j'ai eu l'occasion quand j'étais étudiante vétérinaire d'aller visiter un abattoir. Ça faisait partie de notre formation parce qu'il y a une partie des vétérinaires qui partent ensuite dans la direction des services vétérinaires pour le contrôle sanitaire des abattoirs. Donc oui, j'en ai vu. J'en garde un souvenir assez lointain, quelque chose d'assez flou. Peut-être que je n'ai pas voulu voir ce qui se passait vraiment. Je n'étais pas du tout végétarienne à l'époque. Je suis en train de le devenir depuis quelques mois. Je pense que je n'étais pas assez mûr, en fait, pour intégrer ce qui se passait dans un abattoir. Ce qu'on ressent quand on aime les animaux comme ça, c'est qu'on voit toutes les belles choses et puis on se rend compte aussi à quel point certains sont maltraités. Et aussi ensuite, ce qu'on va avoir dans notre assiette et ce qu'on valide aussi quelque part. Il y a une incohérence quand même dans cette société. Je pense que tu en as vu quand même pas mal à travers tous ces reportages. Il y a aussi des choses qui sont dures. Alors justement, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, on dit souvent que le fait qu'on se comporte par exemple avec les animaux de compagnie, en les surprotégeant peut-être même parfois en en faisant un parallèle avec l'être humain qui n'est pas à faire parce qu'un animal reste un animal. On dit que c'est peut-être une façon de se déculpabiliser justement par rapport au mal qu'on fait aux autres animaux d'élevage, les animaux élevés en batterie dans des conditions atroces. Et c'est vrai qu'il y a une certaine ambivalence de l'être humain qui va, comme je te dis, en faire des animaux rois et puis d'autres qui sont des objets. On est vraiment même... J'ai l'impression qu'on retourne à l'époque de Descartes en fait, de l'animal machine. Et c'est dramatique. Donc oui, il y a une ambivalence. Après, je pense que oui, le consommateur a une grosse part de responsabilité là-dedans. Je ne cherche pas à ce que tout le monde devienne végétarien. Je n'ai pas un discours extrémiste. Il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus mettre de cuir ou quoi que ce soit. Je pense juste qu'il faut essayer de se raisonner et puis choisir une filière, des filières de production, de consommation qui soit le plus éthique possible. Et j'ai souvent tendance à dire que si tu prends 100 personnes devant toi et que tu dis à ces personnes, non pas de devenir toutes végétariennes, mais plutôt de dire, voilà, diminuer par deux votre consommation de viande, eh bien c'est comme si sur ces 100 personnes-là, 50 devenaient finalement végétariennes. Donc voilà, on a tous un effort à faire en tout cas. Parce que devenir végétarienne pour toi, c'est un choix, c'est une prise de décision liée à ça justement ? Oui, c'est lié à ça, ça fait quelques mois, donc c'est vraiment récent. Je ne suis pas non plus une végétarienne stricte, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, ça fait cinq mois, j'ai dû reconsommer de la viande quatre fois en cinq mois, donc ce n'est pas beaucoup. Mais en revanche, je n'irai plus jamais manger un jambon beurre, je n'irai plus jamais manger des choses où je sais qu'il y a eu quand même un problème, un problème éthique, quelque chose d'assez grave, qui s'est joué à un moment dans cette industrie, dans cette agro-industrie, dans cet élevage des animaux. Oui, d'accord. Et tu ressens le changement dans ta vie au quotidien, comme ça, d'avoir arrêté la viande ? Alors, pas encore physiologiquement, où tu vois, je ne me dis pas, waouh, j'ai les meilleures mines ou quoi que ce soit, je ne me dis pas ça, mais je suis fière de moi quand même. Je suis fière de moi parce que je suis un peu plus à l'aise avec moi-même, en fait, finalement, tu vois, je me dis... Un peu plus cohérent. Un peu plus cohérent, voilà. J'aime les animaux, j'ai envie de les protéger, j'ai pas envie qu'on leur fasse, voilà, c'est un peu, peut-être un peu naïf comme discours, mais j'ai pas envie qu'on leur fasse du mal et en tout cas, si jamais je suis amenée à remanger de la viande, parce que j'ai pas non plus envie d'être la fille, qu'on peut pas inviter le soir à dîner parce que, oh, qu'est-ce qu'on va lui faire à manger ? Elle ne mange pas de viande, alors que j'avais... Bon, j'ai pas envie de devenir comme ça, ça m'intéresse pas et j'ai pas envie d'être un boulet pour mes amis ou les gens qui m'invitent, mais en tout cas, voilà, je suis un peu plus en accord avec ce que je véhicule. Je trouve que c'est bien d'être cohérent quand même dans la vie. Oui, c'est des belles prises de conscience. Est-ce que tu as une façon particulière de communiquer avec les animaux quand tu es avec eux ou quelque chose que tu as appris ? J'ai fait quelques interviews sur cette communication plus intuitive, mais comment tu communiques avec eux ? T'as ta petite technique ou des conseils ? Alors, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est d'abord l'observation, c'est-à-dire avant toute chose, avant de rentrer en contact avec l'animal, c'est d'abord savoir qui il est, savoir quels sont les comportements typiques de telle ou telle espèce, et puis de les approcher en intégrant, en voyant cette façon dont l'animal va se mouvoir, dont l'animal va éventuellement émettre certains sons. Et puis, quand tu les connais, quand tu sais justement ce que ça peut vouloir dire, dans ces cas-là, tu adaptes toi aussi ton comportement. Mais en tout cas, j'ai une approche qui n'est jamais invasive. Je suis toujours dans le respect, et je sais me mettre en retrait aussi quand je sens que je deviens oppressante pour l'animal. On le voit tout de suite. Je veux dire, à un moment, quand même un chien, quand tu veux le caresser et que le chien, il fait ça, non, tu ne le caresse pas. C'est juste qu'il n'a pas envie d'être caressé. Un chat, quand il vient sur toi, se mettre sur toi, ce n'est pas forcément qu'il veut des caresses. Il a juste envie d'être sur toi. Donc, voilà, il y a des choses toutes simples comme ça. Il ne s'agit pas de calquer des intuitions humaines sur des intuitions animales et des comportements humains sur des comportements animaux. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important. La ronron-thérapie, ça te parle ? J'avais fait il y a quelques années un reportage là-dessus. Alors oui, je crois qu'il n'y a pas encore de vraies études scientifiques qui prouvent les bénéfices de la ronron-thérapie. Mais il y a quand même des médecins qui disent qu'effectivement, ça permet de diminuer la fréquence cardiaque et la tension des personnes qui sont en contact avec les chats, que ça permettrait de sécréter des endorphines, les endorphines du plaisir, etc. Donc oui, je suis convaincue en tout cas que la proximité avec des animaux, elle n'est peut-être que bénéfique à notre quotidien, à notre bien-être. Certaines personnes disent que les animaux sont là pour nous apprendre l'amour inconditionnel. Ça te parle ? Alors oui, ça me parle parce que c'est vrai que les animaux ne jugent pas. Et j'ai beaucoup, j'ai fait pas mal de reportages autour de la médiation animale. Tu sais, ce sont les animaux que l'on a en contact avec des personnes en difficulté, que ce soit des prisonniers, des gens enfermés, que ce soit des personnes malades, dépressives, handicapées. Et ces gens-là retrouvent auprès des animaux une certaine estime d'eux-mêmes, une certaine confiance parce qu'effectivement, il y a ce lien-là. C'est-à-dire que l'animal, d'un seul coup, il ne va pas te juger, il ne va pas voir lui ton handicap. Ou alors, au contraire, ça va l'intriguer. Tiens, cette personne-là, elle a une façon un peu bizarre de se mouvoir, ça m'intrigue. Donc ça va susciter chez l'animal quelque chose, un intérêt même aussi parfois, justement, le handicap. Donc moi, la médiation animale, c'est vraiment mon dada, j'ai envie de dire, parce que je suis persuadée de tous les bénéfices que peuvent apporter les animaux pour les personnes en difficulté. Quels sont les autres bénéfices, alors ? Est-ce que tu conseilles comme ça pour des enfants, pour des familles ou au quotidien quelque chose, comme si ça pourrait devenir une pratique presque, puisque cette émission aussi est liée un peu au développement humain, à ce qu'on grandisse tous, qu'on soit inspiré. Donc est-ce qu'il y a des choses à faire comme ça, à mettre en place, entre guillemets ? Alors, moi, je ne peux que conseiller à tout le monde d'avoir un animal de compagnie à condition de pouvoir lui offrir un environnement adéquat à ses besoins, de pouvoir lui offrir du temps, d'avoir l'argent aussi nécessaire à l'entretien de cet animal-là. Mais après, tout ce que ça apporte, effectivement, les gens qui ont des enfants, avoir un animal de compagnie, c'est apprendre la vie en un temps un peu plus réduit, parce que l'animal de compagnie, il va être enfant, jeune, adolescent, adulte, il va être malade parfois, il va mourir aussi. Admettons, un cochon d'Inde, la durée de vie, c'est 5 ans. Un enfant qui a un cochon d'Inde, il va d'un seul coup apprendre ce que c'est que la vie, toutes les étapes de la vie. Il va se responsabiliser aussi, parce qu'il va falloir qu'il... Ou pas, après c'est les parents. Ou pas, mais un minimum quand même, je pense, même s'il ne fait pas tout. Il ne faut pas non plus dire à l'enfant, je te prends un animal, mais il n'y a que toi qui t'en occupe. Non, ça ne marche pas, ça. Je veux dire, les enfants ont besoin d'être accompagnés, donc... Mais ça, pour moi, oui, c'est essentiel, en tout cas, de faire grandir ses enfants auprès des animaux. Et puis après, l'animal, au sein d'un foyer, c'est aussi un lien entre les parents, les enfants, les frères et sœurs. Et donc, voilà, ça crée du lien aussi. Des petites choses qui sont dans ton actualité, juste pour fermer cette interview. Tu écris un livre, je crois ? Exactement. Je me suis mise à l'écriture. Ça demande une certaine rigueur, quand même. C'est autre chose que des rencontres, parce qu'on est chez soi, on est face à soi, face à une... Je ne peux pas dire une page blanche, parce que non, c'est plutôt un écran d'ordinateur et puis un clavier. Mais j'ai écrit un livre sur mes rencontres, qui devraient voir le jour, normalement, fin 2016. Les rencontres qui te touchent le plus, c'est lesquelles ? Écoute, j'ai vécu des... J'ai eu une très belle rencontre avec deux apicultrices que je suis allée voir en Ariège. Et tu vois, je me suis dit, bon, voilà, les abeilles, quel lien, finalement, parce que moi, je suis beaucoup dans le lien entre l'homme et l'animal, quel lien peut-on nouer avec des abeilles ? Et en fait, je me suis rendue compte auprès de ces deux femmes-là que c'est extraordinaire, finalement, ce qu'on vit avec des abeilles. Tu as tes cinq sens qui sont en éveil quand tu es avec des abeilles. Elles font du bruit, l'odeur du miel, le toucher aussi. J'ai vu les tenir, c'est courageux. Oui, tu vois, tout est mis en éveil. Et puis surtout, les abeilles, on sait l'importance que ça a pour notre planète, pour notre écosystème. Donc ça, c'était une rencontre fabuleuse. Après, j'en ai beaucoup. J'ai eu la chance de partager le quotidien de l'association Handichien, qui remettait des chiens, des personnes handicapées. Ça a été un des moments les plus forts, les plus émouvants que j'ai pu vivre. Mais après, même, j'ai fait une transhumance de moutons dans les Pyrénées. C'était un moment, 50 kilomètres de marche avec des bergers, des jeunes bergers, fiers de leur tradition. C'était formidable aussi. J'en oublie forcément. J'en ai fait 45. Et j'ai envie de te dire que les 45 étaient des rencontres merveilleuses. Souvent, les dernières rencontres, on me pose la question, quelle est la plus belle interview ? Souvent, c'est les dernières interviews parce que c'est ça qui nous marque. Et il y a quelque chose de beau dans chacun de ces moments. C'est un privilège de faire ce que tu fais. C'est dans la gratitude. Ah oui, non, mais je suis consciente que j'ai énormément de chance d'avoir rencontré ces 45 personnages. Et avec les animaux et la relation qu'ils ont avec, oui, oui, c'était... Je me sens grandie, en tout cas, de cette expérience Hélène et les animaux. Et forte de beaucoup d'autres envies et de beaucoup d'autres ambitions parce que j'ai envie de continuer à partager ces moments-là avec les téléspectateurs qui m'ont beaucoup manifestée, en tout cas d'empathie et même d'amour. Voilà. Oui, tu en as reçu. Je veux bien croire que ça touche, ça nous touche. Ça touche des corps très sensibles. Merci beaucoup pour cette interview, Hélène. Je te souhaite plein, plein de belles choses pour ce qui vient, ce qui va venir à toi. Merci. Merci Lilou, merci beaucoup. Gros, gros bisous à vous tous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous retrouve sur la télé de Lilou avec plein de nouveaux sujets et des belles personnes qui rayonnent. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.